Bon, voici ce que ça donne. Alors, je peux juste être sûre de bien plier mes pages. Et voilà. Bon, donc ça c'est fait. Là, pour ma couverture, j'ai trouvé chez Dolorama. Donc, pour mes copines du Québec, j'ai trouvé ma corde de... Moi, j'appelle ça de la corde de bateau, là, mais regardez, ça va faire ça parce que je vais faire ça tout le temps. Pour... Oups, comme ça. Donc, mais de toute façon, je vous montrerai quand ça sera fini. Alors, là, j'ai découpé ma map pour faire ma page de l'intérieur. J'ai mis les secteurs à coupe en plein milieu, là. C'est pas grave, je vais avoir mes pages qui vont être ici. Donc, parce que je voulais les secteurs comme de Halifax et toutes les plages, puis une partie du Cap-Breton qu'on a trouvé donc beau. Donc, ça, c'est fait. Je mets ça de côté parce que là, je vais commencer mes pages. Pour mes pages, je vais... Où j'ai mis mon... Bon, comme ça. J'ai du ruban double face, environ un centimètre. Ou peut-être 8 millimètres. Je viens... Est-ce que je le fais au double face? Non, je vais le faire à la colle. Oui, ça va être mieux pour moi parce que ça va me permettre de rectifier s'il y a quoi que ce soit. Donc, je viens mettre, même chose, à peu près un centimètre de colle sur ma bordure. Et je viens positionner mes pages pour que ce soit droit. Comme ça. Pour avoir une grande page. Et là, là, j'ai pris du papier 65 livres, 65 livres, 176 grammes, 178 grammes, dans ce taiseau-là. Donc, c'est pas épais-épais, mais pour ce que je veux faire, c'est parfait. Parce que, de toute façon, ils vont être matés. Alors, là, je crois que j'ai besoin de 5 pages, comme ça. Fait que je vais faire... Mon Dieu que j'ai... J'ai le lait qui coule! C'est l'automne, mais je ne sais pas pour vous, là, là, je commence à avoir hâte. Cette semaine, il va pleuvoir. Là, les rivières sont très basses parce qu'on n'a pas de pluie. Mais, écoutez, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Bon, c'est pas bon signe quand tu as 56 ans et que c'est la première fois que tu vois ça, là. Mais, il fait encore... Hier, on a 23 degrés dans mon auto. Gros soleil, 23 degrés. Puis, aujourd'hui, aujourd'hui, là... Bon, vous, vous verrez probablement cette vidéo-là plus tard, mais on est le 30 septembre. Et, il annonce encore à peu près la même chose, là, dans les 20 quelques degrés. Normalement, à cet ainsi de l'année, on a environ 15 degrés maximum. Donc, on a de très belles journées avec du soleil et tout ça. Pour vous dire, là, j'ai même pas encore serré mes trucs extérieurs. Là, chérie, il a commencé à laver les vitres et tout. Mais, ma chaise bercante est toujours, toujours à l'extérieur. Je sors encore lire dans ma chaise le midi. C'est merveilleux. J'aime beaucoup profiter... Moi, je suis une fille d'été, printemps-été. Puis, je vous dirais que je trouve ça fantastique. De pouvoir profiter du temps comme ça. Donc, je suis rendue à la troisième. Donc, j'en fais cinq. Ça va me donner dix pages. Ce qui est quand même beaucoup. Mais, on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de paysages et tout ça. De bord de mer et tout. Donc, je veux quand même avoir pas mal de pages. Mais, les pages vont être assez distancées pour que je puisse mettre quelques décorations, des pochettes et tout ça entre... Alors, ça va être parfait. Et voilà, petite dernière. C'est génial. Comme ça. Et voilà. Donc, je laisse ça sécher. Après, mes pages sont la même hauteur, hein, parce que je n'ai pas coupé. Donc, après, je vais plier et couper mes pages. Je vais enlever environ un centimètre pour laisser un petit jeu dans mon album. Donc, je laisse ça sécher. Je serre ça. Je n'en ai plus besoin. Je vais aller me moucher. Puis, je vais vous revenir. Coucou! Bon! J'ai pris mes mesures. Donc, ici, j'ai enlevé un centimètre sur mes papiers pour que ça soit centré un petit peu. Donc, ça va donner... Je vous montre. Ça va donner comme ça environ. Et ici aussi, j'en ai enlevé un petit peu pour que ça soit plus simple. Donc, je ferme ça. J'ai pris mes mesures. Comme ça. Ici. Je vais sortir ma planche à mesure. Oui. C'est fait. Vous savez, j'ai des planches pour à peu près tout. En fait, je récupère mes vieux massicots. Que je ne travaille plus vraiment avec. Et chaque massicot a sa... Comment est-ce qu'on pourrait bien dire? Son utilité. Donc, ici, c'est pour faire mes plis. Alors, 19.5 pour mon premier pli. Comme ça. Après, j'ai besoin de 6 centimètres qui est pour ma tranche. Donc, 19.5 plus 6... Mon Dieu. 19 plus 6, c'est 25.5. Ça veut dire 25.5. Et je vous le dis, mon cerveau est pour réveiller. Il est 6 heures du matin. Alors, j'en suis à mon café. Et je voulais... Je voulais faire ça maintenant parce que j'ai d'autres vidéos à vous tourner. Puis, je n'aurai pas le temps de tout faire. Ah! Bien, parce qu'avec le travail, donc, je retourne à 19.5 ici. Et là, je fais mon dernier pli, mais celui-là, je vais le couper. Et voilà. Donc, je prends ma petite... Ma nouvelle petite tranche, je vous le dis, est vraiment géniale. Parce que, pour les papiers format lettres et tout ça, là, c'est la bonne grandeur. Donc, je vais m'appuyer. Donc, ça, c'est ma petite... Et voilà. Bon, attendez, un petit peu que je vous montre... Alors, je tasse tout ça. Que je montre mon pli-voir. Bon, j'en ai un ici, ça va faire. J'aligne mes papiers pour que ce soit droit. Et je vais faire mon premier pli. Ça, ça s'appelle une structure en U. Et, perso, là, c'est la plus facile de toutes les structures. Donc, vous avez ceci, qui est comme votre base. Comme ça. Ça va donner ça. Là, je ne le collerai pas tout de suite, mais c'est pour vous montrer. Et là, je refais la même chose, mais en enlevant un centimètre ici à chaque fois. Donc, attendez, je vais mettre ça là. Bon. Je reprends ma tranche ici. Ça, vous ne jetez pas ça pour faire des étiquettes ou quoi que ce soit. C'est fantastique. Je vous dis toujours, hein, moi, les retails, là, si vous saviez la quantité de retails que je récupère en faisant des étiquettes ou des die-cuttes ou des... C'est... Surtout le noir. Le noir, là, c'est... Le noir, le blanc, ça les passe partout. Donc, 19.5. Premier pli. Et là, le premier... La tranche, je vais faire 6. Donc, maintenant, je vais faire 5. Donc, ça va être 24.5. Je vais juste me repositionner, comme ça. Bien à côté, hein, toujours. Et voilà. Et là... Je vais mettre mon pli à 19.5. Ici, comme ça. Ce bout-là, je vais le couper. Voilà. Tout, tout, tout. Allez, votre côté. Comme ça. Et voilà. Donc, page 2 fait. Même chose, je plie, j'enligne. Ce papier-là, il est assez fin, mais c'est pas grave parce que ça va être recouvert. Là, si vous voulez, vous pouvez venir vous faire des petits rabats, comme ça, pour pouvoir faire des pages de plus. Vous pouvez venir vous faire des pochettes et tout ça. Moi, je les fais après. Parce que, dans ma famille, on dirait qu'ils ne comprennent pas le principe des pages cachées. Donc, je fais deux pages comme ça, puis je rajoute des trucs après. Mais, si vous voulez, vous pouvez le faire dans vos structures. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, vous avez un demi-centimètre sur chaque côté, comme ça. Et, ça va vous donner votre structure finale. Donc, là, je ne le collerai pas tout de suite parce que moi, j'aime ça, toutes les coller en même temps. Mais, voilà. Ça va donner, regardez. On voit déjà, là, que ça s'en vient. Bon! Donc, je continue. C'est la partie longue, parce que c'est de prendre des mesures. Donc, je retourne à 19,5. Ici. Et là, j'étais rendue à 4. Donc, 23,5. Et, voilà. 19,5. Celui-là, je vais venir le couper. Là, je vais tous les faire parce que ça vient long, sinon, elle part en même temps. Là, j'étais rendue à 22,5. Hé, hé. Hé, hé. Là, je plie ces rabats-là parce que c'est pour me dire, tu coupes là, cher. Ouais, des fois, il faut que je me parle, hein? Donc. Et là, 21,5. Et là, 21,5. Ben, je les ai, je les ai tout à fait. Attendez donc. Ah non, il me manque le dernier. OK. Donc. Yups. Ça, c'est un point 5. 20,5 qui est mon dernier. Et. 19,5. Bon. Toutes mes pages sont terminées. Il me reste juste à couper mes petits excédents. J'appuie. J'appuie. Ça serait bien d'avoir un masticot avec, avec des lumières dessus qu'on verrait quand on travaille du papier foncé. Parce que c'est pas toujours évident de s'aligner. Bon. Je suis bien coupée. Je ne sais pas si tu peux. Je vais me faire des petites marques parce que sinon, avec le masticot, je ne vois pas où il faut que je coupe. Bon. Je récupère mes morceaux. Là, je vous le dis, il y a des amis qui aiment mieux décorer avant d'assembler. Dans le sens de mater leur page avant d'assembler. Moi, je le fais après. Je le fais après parce que souvent, je fais mes structures d'albums d'avance et j'ai mes idées de décoration après. Donc, ce n'est pas toujours évident parce que remplir un album, c'est long. Il faut faire les décorations pour chaque page. Telle photo, qu'est-ce que je marque, qu'est-ce que je mets, la petite légende, les images qui vont avec. Surtout quand c'est des trucs de voyage, je veux marquer le plus de souvenirs et tout. Regardez, ça donne ceci. On commence à bien voir ce que ça va donner. et là, moi, tout de suite après, je commence à coller. Je vais coller et je vais mettre ma structure dans mon album. Puis après, il va me rester mes pages. Comme je vous dis, ça, je ne le ferai pas avec vous, les pages, parce que c'est personnel, parce que ça ne vous intéressera pas vraiment. chaque page, la décoration et tout ça. Mais, je voulais vous montrer comment je fais mes structures. Moi, j'appelle ça mes structures rapides. Parce qu'à partir de là, vous pouvez tout faire. C'est vraiment... Du coup, vous avez fait cette structure-là. c'est vraiment rapide, rapide. Donc, je viens prendre de la colle. Je viens mettre de la colle sur ma tranche. Là, même s'il y a de la colle qui dépasse, ce n'est pas grave, parce que, comme je vous dis, toutes les pages vont être matées. Donc, l'important, c'est de bien me positionner. Et voilà. Donc. Première page. Puis, aussi, l'autre truc, c'est que si, des fois, il y a un petit jeu, bien, à partir de là, ça va être facile à corriger si vous ne le collez pas tout de suite dans l'album. Des fois, on a quelques millimètres d'une page. Donc, environ 5.5. Et voilà. Un petit peu par là. C'est bon. ça donne ceci. On voit bien que ça commence à prendre forme. Puis là, des fois, c'est ça. Regardez, ici, j'ai une page qui dépasse une petite affaire. Même pas 2 millimètres. Mais ça, après, je peux venir le corriger. Après ça, ça va être plus simple que d'essayer de couper un coup, c'est maté ou quoi que ce soit. Puis, à la limite, après, là, vous pouvez mater avant de coller dans votre album. parce qu'à vos pages vont être toutes, 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 toutes identiques. ça c'est bon. Ici, on tasse un petit peu. Et voilà. comme je vous disais, c'est une page avec plusieurs pages. Non, c'est un album avec plusieurs pages parce que j'ai pris beaucoup, beaucoup de photos que je veux mettre des souvenirs et tout ça à l'intérieur. Et voilà. Puis, après, on peut rajouter des cascades. c'est vraiment c'est vraiment le type d'album comme je vous dis, de base que vous pouvez tout faire avec. Ma petite dernière. Comme vous pouvez voir, je mets beaucoup de colle parce que j'ai peut-être des trucs qui vont être plus lourds sur ma structure. Et voilà. Ça me donne ceci. C'était facile. Donc, il va me rester à mater mes pages, à aligner, voir si tout correspond. Bon. Moi, ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas tout, tout, tout égale ici. Vous voyez, j'en ai une, deux qui dépassent un petit peu. Mais, est-ce que ça me dérange? Non. Donc, ça, là, je ne le collerai pas comme je vous dis, c'est vraiment pour vous montrer. Je vais venir quand ça va être prêt, quand mes pages vont être matées. Là, je vais venir coller ma structure ici, au centre de ma page. et ça va me donner ceci. Ah, c'est bien ça. Je vous dis, c'est vraiment la structure de base la plus facile. C'est vraiment celle que vous n'avez pas de casse-tête qui est vraiment, tu sais, quand on dit débutant, débutant, là, bien, c'est ça. Ça, c'est parfait, parfait, parfait pour les débutants. c'est la meilleure structure. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais, je vais faire mes autres vidéos, puis quand mes pages seront finies de mater, avant de mettre mes photos, je vais venir vous montrer, quand je vais faire, quand je vais coller à ma structure, je vais venir vous montrer ce que ça donne, puis, ça va être terminé pour cet album. en attendant, comme je vous dis, je vais faire d'autres vidéos entre-temps, donc, donc, ne désespérez pas, vous allez le voir. C'est parce que je n'ai pas encore choisi mon papier intérieur pour mater, donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore, je n'ai pas encore mon idée arrêtée complètement. Sur ce, moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très, très belle journée, puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bye bye.